Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une revue du marché sur le BTC, surtout en court terme, parce que d'un point de vue technique et d'un point de vue order flow, il y a des choses très intéressantes à dire. Je vous rappelle que l'offre, les 40 euros offerts sur mon programme, se termine dans une journée. Donc le lien en description, si vous voulez en profiter, c'est vraiment un accompagnement long terme. Ce n'est pas juste vous regarder une formation dans votre coin, je réponds à vos questions, je vous accompagne sur le long terme. A savoir qu'à la fin de l'offre, le prix doublera, puisque je continue à ajouter des leçons, des modules, dans les prochains mois, il y a des gros modules qui arrivent, et c'est vraiment un programme complet. Tous les gens qui l'ont pris sont satisfaits pour le moment. Donc voilà, savoir qu'il te reste une journée pour profiter de l'offre qui est en cours. Alors, sur le BTC, on va faire une analyse surtout court terme. D'un point de vue daily, on est toujours dans notre range. Donc voilà, toujours faire une analyse multi-time frame. En daily, on va contextualiser comment est la tendance. Actuellement, la tendance, on est dans un range. Qu'est-ce qu'on constate sur une unité temps un peu plus courte, on va zoomer en 4 heures, mais on est également dans un range. Alors, comment on joue un range ? On se base toujours sur les extrémités. C'est-à-dire que le haut du range, on va venir shorter, et le bas du range, on va venir long. La plupart des gens font l'inverse, parce qu'ils regardent et ils font mot ici, en pensant qu'on va avoir une cassure. Les gens attendent toujours une cassure. Faites l'inverse de ce que la majorité pense, c'est-à-dire shorter ici et longer ici. Et là, c'est pareil, sur du plus court terme, sur du 4 heures, on a également un range. Et c'est la même chose. On vient long le support et on short la résistance. Le pire endroit pour se placer, c'est au milieu de range. C'est là où il y a notre POC, notre point of control, là où tous les traders en général se placent. Donc la pire chose à faire, c'est se placer en milieu de range. Alors, shorter ce range est compliqué, parce qu'on a eu très peu de développement de prix sur la borne haute. Mais maintenant, clairement, ici par exemple, il y avait une opportunité. Et là, l'opportunité, ce n'est pas une opportunité, vu que le range est beaucoup trop jeune. On ne sait pas à l'avenir que ça va être un range. Mais ici, il y a une opportunité. Ça se voit déjà, le range est assez mature quand même. Ça fait déjà un moment qu'on est dedans, en 4 heures. Si je mets par exemple le MACD, on constate qu'on a une divergence haussière. Donc voilà, on est globalement en bas de notre range. On a une divergence haussière. Après, on va venir descendre en unité de temps pour affiner notre position. On voit qu'on a en une heure plusieurs divergences haussières. On voit que le MACD fait des creux plus hauts, alors que le cours fait des creux plus bas. On a une prise de liquidité. Et pareil, on peut encore zoomer jusqu'à avoir une entrée. Vous pouvez vous positionner sur un ravalement. Vous pouvez vous positionner sur une prise de liquidité, sur une confirmation de cross de moyenne mobile ou autre. Mais sur les extrémités comme ça, il y a clairement de très bonnes opportunités. Alors actuellement, on est dans ce range-là. On a instauré ici un W, qui est une structure clairement bullish. On voit qu'on est en train de consolider ici. On est sur un range sur une plus petite unité de temps et on est en train d'instaurer un potentiel M-TOP. Alors, il n'est pas validé. Pour le valider, il faut casser la ligne de coût ici. Et là, si on casse cette ligne de coût, on inverserait la dynamique. Parce que la dynamique, on voit qu'on est dans un range. On a une petite dynamique haussière sur une unité de temps, un peu plus en une heure. On voit qu'on fait des creux de plus en plus hauts. Et là, on a un signal qui nous dit, OK, attention, les acheteurs ne sont pas assez puissants pour faire un creux plus haut, vu qu'on voit qu'on est dans un range ici. Donc, si on avait fait ça, la tendance serait toujours haussière. Là, on est globalement dans un range. On va avoir une contraction, un range tout simplement. On attend la cassure, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Pour le moment, on a juste pris la liquidité. On n'a pas la cassure réelle de ce range-là. On voit qu'on a juste méché. C'est pour ça, toujours sur les extrémités, pareil, on a, comme je dis, un nouveau range. Dans un range, placez-vous sur les extrémités. Là, les gens qui ont short, en se disant, le range va casser, il y a une cassure. Peut-être sur du 15 minutes, on a clôturé en dessous. Par exemple, ici, c'est une connerie de short insupport. Insupport, ça se longue toujours. Donc là, clairement, il y a des opportunités de longue. Pareil, si vous avez ça avec des divergences haussières, alors là, plus sur une des détente un peu plus courte, vu qu'on est sur un range en 1h15 minutes. Ici, on voit qu'on a une magnifique divergence haussière. On avale la divergence. Donc, clairement, d'un point de vue momentum, le momentum est bériche pour le moment. Mais, voilà, moi, j'ai un biais, je vous avoue, j'ai un biais plutôt haussier, que ce soit sur du court, moyen terme. La plupart des gens s'attendent au, je le répète assez souvent, mais la plupart des gens s'attendent aux 13, 14 000 dollars. Et j'en vois de plus en plus. Des gens qui parlent de, oui, je commence à construire mon portefeuille actuellement. Et moi, c'est mon cas. Mon portefeuille est vraiment long terme. J'ai plusieurs styles de portefeuille. Il y en a certains, enfin, il y en a un, ça va être du day trading, l'autre, c'est plutôt de l'investissement swing trading où on va surperformer le marché. Et l'autre, ça va être un wallet vraiment très long terme pour le prochain cycle. Et j'en vois beaucoup des gens assez expérimentés qui disent, qui construisent leur portefeuille long terme, un peu comme moi actuellement. Et dans les commentaires, il y en a beaucoup qui disent, non, on attend les 13, 14 000 dollars, c'est pas le moment d'acheter, etc. Maintenant, comme je dis, je vois la majorité des gens attendre ce niveau-là. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on pose un bottom là. Alors après, comme je dis, on peut poser un bottom là, aller faire un rebond, parce que c'est une tendance baissière. Une tendance baissière, c'est des creux, des sommets de plus en plus bas, mais avec des rebonds, on descend pas aux lignes droites. Et on pourrait clairement après aller chercher les 14 000 dollars et faire FOMO tous les gens qui pensaient qu'on allait aller aux 14 000 dollars ici. Et après, les gens se retrouvent sans liquidité et vont à perte ici. Voilà, c'est une possibilité. Mais moi, j'ai clairement un biais haussier d'un point de vue sentiment sur du moyen terme. Maintenant, c'est pas parce que j'ai un biais haussier d'un point de vue sentiment que je vais me positionner comme ça sur du swing trading. Pourquoi ? Parce que j'attends toujours des confirmations techniques, des crosses de tunnel. Si on commence à s'affranchir du tunnel H4, si on commence à casser ce tunnel H4 et pas juste casser et réintégrer. Ici, on voit, on casse, on réintègre. Il n'y a aucune force acheteuse. Si on casse ce tunnel H4 et qu'on commence à faire des W au-dessus comme ça, là, il y aura clairement une réelle opportunité. Voilà, on casse, on revient chercher ici notre ligne de coût du W parce que là, si on casse, on a ici une ligne de coût. Là, il y aura une opportunité. Un peu comme on fait actuellement par exemple avec le tunnel Luneur. Si on regarde, le tunnel Luneur, on consolide autour. On a une cassure de ce tunnel Luneur. On a ici notre ligne de coût du W. Voilà, c'est notre zone, c'était notre haut de range sur une plus petite unité. Tant on voit, on fait un pullback dessus, on est dans le tunnel Luneur. Et bien, si je vois qu'on commence à structurer quelque chose de bullish ici comme ça, il y aura clairement une opportunité. Si on met les points pivot, on épile sur le point pivot weekly, qui a faux fils de résistance et de support. On bute dessus ici, deux fois, trois fois. On voit qu'ici, on a une grosse zone. Confluence de localisation entre lignes de coût, entre tunnel H1 et le point pivot weekly. Donc, si on structure quelque chose de bullish, on pourra avoir une continuation haussière. Mais je ne me jette pas, ce n'est pas parce qu'on a une cassure que je FOMO a acheté ici. Toujours, on a une cassure, on a un pullback et on se place dessus. Voilà, globalement, c'est comme ça que se joue une cassure. Maintenant, comme je dis, j'ai un biais plutôt haussier sur du moyen terme. Moi, comme je le dis, sur mon portefeuille long terme, c'est vraiment, là, il n'y a pas de levier, c'est vraiment de l'achat spot. Horizon 2, 3, 4 ans, facile, voire même 5 ans. Tout dépend comment le marché évolue. Toujours s'adapter, bien sûr, en fonction du marché et je commence à construire mon wallet tout doucement. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui va diversifier. Si vous êtes inscrit à la Trader Letter où je vous envoie des mails assez souvent, vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui diversifie mes actifs. Je suis vraiment concentré parce que j'estime que la diversification, ce n'est pas une très bonne chose et ça, j'en reparlerai surtout dans une autre vidéo parce que je vais sûrement vous embrouiller si j'en parle maintenant et surtout, je pourrai en parler pendant pas mal de temps. Mais voilà, vous savez que je diversifie très peu mes actifs et on n'est concentré que sur 5-6 actifs globalement, 5-6 cryptos pour mon portefeuille très long terme. Mais voilà, d'un point de vue technique, on est dans un range, c'est neutre, mais d'un point de vue sentiment, psychologie, je m'attends à une cassure à la hausse de ce range-là. Ce qui serait assez bullish parce qu'on fera un W Weekly et c'est assez intéressant. Maintenant, où est-ce qu'on en sera dans un an ? Ça, je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens aussi, attention, qui se disent, vous voyez, l'alving qu'on va avoir en avril 2024, de mémoire, avril-mai 2024, voilà, on attend l'alving et on se positionne à partir de ce moment-là parce qu'on aura une tendance haussière. Attention, comme je dis, le marché fait toujours l'inverse de ce que la majorité pense et quelque chose qui ferait très mal pour les investisseurs qui attendent trop longtemps en se disant, ok, on a le temps avant de se placer, imaginons qu'on repart vraiment dans une tendance haussière et qu'on est ici à l'alving de mai, avril-mai 2024. Comment vous réagissez ? Parce qu'on est déjà très haut et ça se trouve, ça peut vous piéger pour avoir une continuation haussière ou autre. C'est bien de dire, oui, on a déjà eu trois cycles et le marché a toujours eu ces cycles après l'alving, c'est la vérité, mais statistiquement, ce n'est pas une source fiable pour se dire, ok, j'attends l'alving pour me placer. Donc voilà, renvoyez tout ça, renvoyez vos plans, attention aux fractales où vous dites, ok, ça s'est produit deux, trois fois, et ça va se reproduire une quatrième fois. D'un point de vue order flow, qu'est-ce que je disais qui était intéressant ? Alors, qu'est-ce qui est intéressant ? C'est, alors, je vais masquer ça et ça, ici sur le prix, on constate qu'on fait, hop, ici, un creux plus haut que le précédent et sur le CVD, on fait ici un creux plus bas que le précédent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, on a tout simplement une absorption des vendeurs agressifs. Donc, on va avoir deux types d'ordres sur le marché, on va avoir des ordres limite, hop, et des ordres market. Tac. Les ordres limite, ils viennent apporter de la liquidité, c'est des acheteurs ou des vendeurs passifs. Les ordres au market, c'est des vendeurs ou acheteurs agressifs puisque vous rentrez directement sur le marché. Ici, sur le CVD, on voit qu'on fait un creux plus bas que le précédent, ça veut dire qu'il y a eu énormément de vendeurs agressifs, des vendeurs très agressifs qui shortaient avec des ordres au marché et ils ont été absorbés par des ordres passifs acheteurs limite, donc des acheteurs passifs en limite qui avaient ici des ordres en limite et qui ont absorbé les vendeurs agressifs. Et ça, c'est quelque chose de très bullish, c'est assez rare qu'on fait ça en général sur le CVD, enfin ça arrive mais c'est plutôt rare et ça nous indique tout simplement qu'on a des vendeurs qui sont fait piéger ici, des vendeurs agressifs qui ont été piégés par les acheteurs passifs et on voit qu'on se retourne bien pour la suite. Alors bien sûr, c'est toujours proportionnel à l'unité de temps, ici on est sur l'unité de temps deux heures, c'est pas pour ça qu'on va repartir to the moon. Mais voilà, ici par exemple, pour ceux qui veulent coupler l'order flow avec l'indicateur technique ou autre, enfin des indicateurs techniques ou autre, il y avait clairement une opportunité très intéressante sur ce niveau-là. Le fait d'avoir une absorption comme ça, c'est en général très très bullish. Ok, je voulais voir. Oui, aussi, pourquoi c'est intéressant d'un point de vue l'order flow ? On a un Open Interest qui est assez plat. Il n'y a pas de FOMO, il n'y a pas de FOMO, on voit que, voilà, on monte, on descend, par exemple, sur cette hausse qu'on a faite ici, on a un Open Interest qui est resté plat voire qu'a chuté. C'est-à-dire que si je prends, allez, on ne va pas prendre cette mèche, mais on va prendre ce niveau-là au point le plus haut, on fait un 2,31%. Et si je prends, donc de ce niveau-là à ce niveau-là, on voit que sur l'Open Interest, on fait un moins 3%. Donc il n'y a pas de FOMO, j'achète le deep, ça va partir à la hausse. C'est différent de, voilà, comme ici, là, on avait du FOMO, c'est-à-dire que là, il y avait du gros FOMO, ici, on voit que le prix chute et là, il y a du FOMO, mais actuellement, ça se calme. Donc c'est encourageant, c'est clairement encourageant pour la suite, à voir comment le marché évolue, mais comme je dis, les gens, j'ai l'impression, ils ne croient pas au mouvement haussier qu'on pourrait faire, que ce soit un short squeeze ou les gens, ils ne croient pas à ce mouvement haussier. Alors je ne dis pas qu'il va avoir lieu toujours s'appuyer sur des niveaux techniques, mais moi, en tout cas, je suis plus bullish. Ce n'est pas un conseil en investissement, prenez vos propres décisions, mais j'ai plus un billet bullish que bearish. C'est toute une question de probabilité, je ne suis pas 100% bullish, mais voilà, je saurais m'adapter si on va plus bas, mais j'ai un billet clairement beaucoup plus bullish. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Je vous rappelle, l'offre, il reste une journée pour profiter de l'offre. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit sur Discord ou en commentaire. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.